Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le reset hebdomadaire de la semaine du 28 mai au 3 juin. Et on commence directement avec ce qu'il va se passer le mardi 28 mai au soir au moment du reset sur la planète Destiny. On sera sur la sixième et dernière étape de la quête We Archie qui devrait cette fois-ci s'être aventurée sur Neomuna si tout se passe bien. On sera également avec la dernière semaine pour obtenir le saut déicide du Panthéon avec les 8 boss en plus 20 de puissance. Et enfin on aura un bonus de double XP dans les trois modes Gambit, Epreuve et Avant-Garde. Ce sera donc la dernière semaine avant la sortie du DLC, pensez à bien dépenser vos éclats légendaires et à farmer tout ce qu'il vous reste à farmer dans le jeu. Côté rotation des activités, la nuit noire sera courant de l'hypernet dans la zone du quai de Liming sur Neomuna. Les modes à l'honneur en épreuve seront le mode Impulsion ainsi que les trois maps de la playlist Nouveaux Territoires pour la dernière semaine. Le raid à l'honneur sera la chute du roi disponible depuis l'onglet légende. Pour rappel voici les loot que vous pouvez vous procurer dans ce raid. L'Impulsion châtiment de Mérin, le sniper défi de Yasmine, le fusion jugement dernier de Mida, le revolver fléau de Zaouli, l'éclaireur fin de Chen Chi, la mitrailleuse lourde arrêt de Klim et l'exo éclaireur 11 de méchanceté avec sa dernière balle qui vous draine votre énergie pour faire plus de dégâts. Le donjon à l'honneur cette semaine, c'est l'étreinte de l'Avarice, accessible directement depuis le cosmodrome. Et côté loot, vous pouvez y récupérer le revolver Eyas Luna, le fusil à pompe Matador 64, le sniper vue d'aigle, l'épée héros des âges, ainsi que le passereau exotique Jala Rapide pour le donjon réalisé en maîtrise, et l'ornement du Jalaorn Resvelger, obtenu en finissant le triomphe Le Mort Vivant de Plus Riche, qui consiste à récupérer les 7 messages de Wilhelm VII. Pour la mission exotique à l'honneur, on en aura 2 toujours cette semaine, Vox Obscura, disponible depuis l'onglet Légende, qui vous permet d'obtenir notamment Le lance-grenade exotique énergétique Abyssal, Messager Mort, qui libère une volée de 3 vagues énergétiques. Et enfin, la troisième et dernière semaine pour la mission Dernière Heure, depuis l'onglet Into the Light, avec la fin des quêtes du catalyseur de l'infection parfaite, et du vaisseau exotique Takovimana. Et pour finir, côté rotation, des secteurs oubliés de la semaine, on aura le Stimulodrome sur Neomuna, qui vous permettra d'obtenir les bottes, Préceptes dorés sur Neomuna, toujours pour les gants, Entre des charognards sur la ZME pour le torse, Kairien 4 sur la ZME pour le casque, La carrière sur la ZME encore pour les bottes, Repos de la Félie sur la Cité des Rêves pour les gants, et enfin Baie des Soets noyés, toujours sur la Cité des Rêves, pour le torse. C'est tout pour ce reset hebdomadaire, je le rappelle, c'est la toute dernière semaine, profitez-en vraiment pour terminer tout ce qu'il vous reste à finir dans le jeu, car il y a beaucoup de choses qui vont disparaître, je vous laisse sur tout ça, profitez bien, bonne semaine à tous, et à très vite, Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501